Les Etats-Unis et l'Europe reconnaissent implicitement que la Syrie affronte un terrorisme extrémiste. Les forces d'occupation israéliennes prennent d'assaut pour la première fois depuis 1967 le dôme du rocher dans la ville occupée d'Al-Khuts. Quatre morts et plus de 420 blessés dans les accrochages à Port-Saride en Égypte. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a reconnu implicitement que la Syrie fait face à un terrorisme extrémiste. Les observateurs de la politique étrangère américaine ont noté que ce changement de temps constitue un développement dans les positions des Etats-Unis. Les déclarations de Kerry sont intervenues lors de sa récente tournée dans la région de Proche-Orient lorsqu'il a souligné la nécessité de distinguer la position de la véritable opposition intérieure en Syrie de celle des forces soutenues par l'étranger. Malgré ces tentatives américaines de faire la distinction entre les variantes de l'opposition en les classant entre terroristes et non-terroristes, la politique américaine reste prisonnière de cette duplicité puisqu'elle a classifié le front d'Al-Nusra parmi les organisations terroristes alors qu'elle maintient son soutien à ce front à plusieurs niveaux. Le bureau de presse de la présidence russe au Kremlin a déclaré que le président russe Vladimir Poutine et son homologue français François Hollande se sont entretenus aujourd'hui par téléphone du sujet de leur future coopération et des efforts collectifs en vue de résoudre la crise en Syrie. Dans un communiqué publié aujourd'hui par le bureau de presse de président russe, on a indiqué que cet entretien téléphonique vient à la suite de la récente visite du président français à Moscou. Le président Poutine avait affirmé dans une conférence de presse tenue à la suite de la visite de Hollande à Moscou la semaine dernière que la communauté internationale doit faire tout son possible pour empêcher les groupes extrémistes et terroristes d'exploiter en leur faveur les événements regrettables qui se déroulent en Syrie. Poutine a réaffirmé que son pays tient au respect de la légalité internationale en ce qui concerne la situation intérieure en Syrie. L'hebdomadaire britannique Sunday Times a confirmé la mort d'Ibrahim Al-Mouzaouji, un des hommes armés britanniques en Syrie, soulignant qu'Al-Mouzaouji figurait parmi 80 hommes armés britanniques qui combattent en Syrie. Le Sunday Times n'est pas le premier journal britannique à révéler de telles informations. Le quotidien Daily Telegraph avait révélé auparavant la mort de Raïdan, Shamsiddin et Houdaifa en Syrie, tous deux de nationalité irlandaise et qui ont été suivis de terroristes arrivés de la Suède pour mener le djihad en Syrie. A noter que ces terroristes combattent en Syrie, bénéficiant des facilitations sécuritaires venues des pays régionaux et de gouvernements occidentaux qui les poussent vers ce destin après qu'ils leur aient ouvert leur prison, à condition de se diriger vers la Syrie, exactement comme il se déroule avec les détenus de Guantanamo. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi des groupes terroristes près de la Grande Mosquée et du Parlement dans le quartier de Jobar à la campagne de Damas, faisant détuyer des blessés parmi les terroristes. Une source officielle a indiqué que quatre chefs des groupes terroristes ont été éliminés. Des unités des forces armées ont détruit des rassemblements et des repères de terroristes ainsi qu'un nombre de leurs véhicules et de leurs armes, tuant et blessant plusieurs dans certaines fermes aux alentours de la ville d'Idleb et sur la route Idleb-Falyoun et les villages d'Al-Mirand, Al-Dwaisat, Al-Janoudia et Al-Qatroun dans la campagne du Gisro-Chourour. À Raqqa, des unités de l'armée arabe syrienne ont affronté des groupes terroristes armés et ont détruit les convois de leurs véhicules avec les terroristes et les armes qui étaient à leurs bords. Parmi les terroristes tués figuraient Abu Abdullah Al-Gharib, l'émir du front Al-Nusra, dont le gouverneurat de Raqqa et Khalif Al-Mre'i, surnommé Abiy Azoubaïr, chef du dit groupe Ahrar Al-Sham. Dans la campagne ouest de Hama, les forces armées ont rétabli la sécurité et la stabilité dans les localités de Zour al-Sha'ar, Al-Journiye et Zour al-Sus après les avoir purgés des reliquats des terroristes. Les forces armées ont appréhendé un atelier de fabrication de roquettes dont des roquettes prêtes au lancement et un autre atelier pour la fabrication de charges explosives à Al-Jarnye et ont détruit aussi une cache de terroristes dans la localité de Sheikh Abdullah outre la saisie de grandes quantités d'armes et de 40 charges explosives. Une unité des forces armées a rétabli aussi la sécurité et la stabilité dans la localité de Tafas, à Hama, en collaboration avec les habitants qui avaient un grand rôle dans le dévoilement des lieux d'implantation des charges explosives dans la localité. Le Comité populaire palestinien pour la solidarité avec la Syrie a organisé en Palestine occupée un meeting de solidarité au village de Kafar Yassin en Galilée. Ce meeting a été tenu sous le slogan « La Syrie face aux forces réactionnaires, impérialistes et sionistes ». Les participants ont tenu à marquer leur solidarité avec le commandement politique ainsi que leur confiance dans la victoire de la Syrie face à ses ennemis. Le Comité populaire palestinien de solidarité avec la Syrie a réaffirmé que le dialogue national global est la meilleure issue à la crise en Syrie. En Inde, un rassemblement organisé par l'Union nationale des étudiants syriens a regroupé plusieurs personnalités politiques de différents partis et organisations sous le slogan « La solidarité avec la Syrie contre le terrorisme international ». Les participants ont pris la parole dans ce meeting pour condamner la guerre terroriste menée contre la Syrie par des mercenaires et des groupes extrémistes mobilisés par les sionistes et leurs alliés aux États-Unis et en Occident. Les orateurs ont précisé que cette guerre veut faire plier la Syrie. Les agresseurs du pays veulent détruire l'État sur le même modèle de ce que les ingérences américaines et celles de l'OTAN ont fait en Irak et en Libye sous le beau slogan « Mensongère de la démocratie et de la liberté d'expression ». L'Union nationale des étudiants syriens en Inde a marqué son soutien total à son pays en tant que commandement politique, peuple et armée qui ont donné les meilleurs exemples du don de soi pour la protection de la patrie et le rétablissement de la stabilité et de la sécurité. La police israélienne a pris d'assaut aujourd'hui la mosquée du Dom du Rocher à Jérusalem occupée. Cette incursion israélienne est la première depuis 1967, date de l'occupation de la partie arabe de Jérusalem par Israël. Des sources palestiniennes ont précisé que plus de 50 policiers israéliens armés ont envahi la mosquée dans un acte de provocation extrême adressé aux Palestiniens. Un des membres de la Knesset israélienne a participé à cette incursion, ce qui a provoqué la colère de dizaines de fidèles palestiniens qui ont repoussé les intrus de la mosquée. Ces tentatives d'incursion sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem occupées se répètent à chaque fois qu'une crise politique secoue Israël. La désobéissance civile a pris de l'ampleur en Égypte pour atteindre la ville d'Aboussouer, une des villes du canal de Suez, au moment où l'opposition égyptienne s'est engagée à boycotter les élections législatives prévues le mois en cours et de boycotter également la session du dialogue à laquelle a appelé le président égyptien Mohamed Morsi. Le nombre de victimes des accrochages entre les manifestants et les forces de sécurité dans la ville de Port Saïd a augmenté pour atteindre 4 morts et 420 blessés. Les accrochages s'étaient renouvelés après la déclaration du ministère de l'Intérieur de transfert des personnes détenues dans l'affaire du stade de Port Saïd du bâtiment de la direction de la Sûreté à la prison de Wadi An-Natroun. Le porte-parole de l'armée égyptienne a confirmé la mort d'un conscrit des forces de sécurité et la blessure d'un officier dans les accrochages de la ville de Port Saïd où la désobéissance civile est entrée dans sa troisième semaine. La ville du Caire connaît aussi des accrochages dans l'avenue Corniche-Anil près de la place Tahrir à la suite de la prise pour cible par les manifestants d'un blindé de la police causant la blessure de 5 personnes alors que les forces de sécurité ont répliqué par le lancement de gaz lacrymogène. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies Vitaly Tchurkine a affirmé que la crise libyenne est devenue un prélude à des dangers plus accrus pour les pays africains dont le Mali qui est devenu la première victime de ces retombées. Tchurkine a indiqué qu'un nouveau penchant est apparu dans le continent africain dû à la manière dont certains membres de la communauté internationale abordaient les événements en Libye. Malgré le renversement du régime libyen, la Libye souffre toujours de l'anarchie et de l'afflux d'armes, ce qui a eu des répercussions négatives sur la situation dans la région du Sahel, notamment en Mali, a ajouté Tchurkine. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrianonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous, merci à tous.